Bonjour, ça la fait rire, elle me dit bonjour, elle est déjà en joie. Est-ce qu'elle avait compris le verbe aider ? C'est ça, bonjour docteur Gada Atem, re-bienvenue à vous sur le plateau des maternelles, vous êtes venue nous voir il y a quelques mois, merci de nous faire honneur de votre présence ce matin. Alors, pour ceux qui auraient loupé le premier passage, je rappelle que vous êtes gynécologue, obstétricienne et chef de service de la maternité Angélique Ducoudré à Saint-Denis. Et c'est très bien, mais cette émission est complètement bien préparée. Et sachez que vous serez avec nous, enfin ça vous le savez déjà j'espère, pour parler de l'obsession minceur de certaines femmes pendant leur grossesse. Je vous présente Virginie Rio, bonjour Virginie. Bonjour. On est ravis de vous recevoir ce matin, alors vous, vous êtes la fondatrice du collectif BAMP. Oui, c'est pas facile à dire. Non, mais alors, c'est facile à faire parler. C'est facile à dire, mais je dis, il y a du mal. Mais pas du tout. Ce qui est pour but de faire parler de l'infidélité, mais aussi de faire évoluer... Non, mais c'est pas vrai, mais calmez-vous. L'infertilité. Ok, de l'infertilité, mon Dieu. C'est génial. Je ne sais pas ce que veut dire de l'absurde. Vous ne parlez pas du tout d'infidélité, mais d'infertilité. Voilà. D'où les initiales AMP, qui veut dire aide médicale à la procréation. Alors justement, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que pour la première fois cette année, vous organisez la semaine de sensibilisation à l'infertilité, à partir justement d'aujourd'hui jusqu'au 24 mai. Alors, quel est le but de cette semaine-événement ? Alors, il y en a plusieurs. C'est de pouvoir faire parler d'infertilité justement autrement, d'aider les couples qui sont encore actuellement très isolés, dans des parcours difficiles. Et donc, essayer de parler d'infertilité autrement. C'est-à-dire pourquoi autrement ? Ça veut dire quoi autrement ? De manière plus positive, de montrer qu'on peut dire, voilà, je suis infertile, je traverse un parcours d'infertilité, mes enfants sont nés grâce à une procréation médicalement assistée. Parce que vous trouvez que c'est très tabou encore ? Oui, oui, les gens sont encore dans des grandes difficultés relationnelles par rapport à ça. Et ça communique peu, vous trouvez, même sur les réseaux sociaux ? Alors oui, mais bon, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et les gens sont dans des cercles relationnels familiaux, professionnels, amicaux. Et ces cercles de proximité, en fait, ils sont... Quand vous êtes dans une situation comme ça, où le bébé ne vient pas, et les échecs s'accumulent, petit à petit, en fait, vous vous isolez. Bien sûr. Vous n'en parlez pas avec votre famille, vous n'en parlez pas avec vos amis. Parfois pas avec vos enfants. Ou alors, quand vous en parlez, vous avez des retours négatifs, difficiles, donc vous vous isolez, petit à petit. Alors après, ça dépend aussi des personnalités et des histoires individuelles. En tout cas, le but de votre association, c'est aussi de faire se rencontrer ces gens qui ont eu le même parcours, faire des partages d'expériences, c'est ça ? Du soutien aussi ? Oui, alors c'est ça. Donc c'est communiquer, informer, témoigner et agir. D'accord. En direction de différents publics. Donc les personnes concernées par l'infertilité, les familles, les amis, les médias, les politiques, les médecins aussi. Et alors, quel va être le programme de cette semaine-événement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il va se passer... Il y aura des quoi ? Des tables rondes ? On va commencer. Non, non. Alors déjà, le gros de la semaine se passe à Caen. Mais on a aussi des choses qui se passent dans différentes régions. Donc il y a des adhérents qui vont organiser des thés-bamps. Donc nous, on appelle nos rencontres comme ça. D'accord. Donc à Angers, Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse. Qu'est-ce que ça veut dire des thés-bamps ? Oui. Un thé comme le thé que vous buvez. Le thé. Parce qu'en fait, on boit du café ou du thé. Un thé-bamp. D'accord. Un thé-bamp. 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 Vous savez, c'est le matin. Je suis collédée sur un banc. Oui, moi aussi. Il y aura des conférences. Il y aura des tables rondes, j'imagine. Oui, alors ça, c'est à Caen. D'accord. Donc à Caen, à Genève, à Angers. D'accord. À Angers. À Nantes. À Nantes. D'accord. De toute façon, on va tout référencer sur le site internet des maternelles, toutes les dates. Et je rappelle donc que 10% des couples souffrent d'infertilité. Voilà. Et il y a une augmentation de l'infertilité. Et donc nous, l'association est aussi prévue pour ça, c'est-à-dire informer les gens qu'il faudrait par exemple qu'on prenne en question... Est-ce que vous trouvez qu'il y a un déficit d'informations en France ? C'est aussi pour ça que ce collectif s'est monté ? Parce qu'il y a le tabou, ça vous en avez parlé, mais est-ce qu'il y a la bonne information pour les bonnes personnes au bon moment ? En tous les cas, quand on a commencé à vouloir faire... Là, je trouve que ça bouge un petit peu en ce moment. Mais en tous les cas, au début, oui, il y a des manques et il y avait des manques. Mais des manques sur quoi ? Sur ce qui se passe pendant le parcours AMP, notamment ? Ça, et aussi sur le fait que nous, on pense qu'il y a vraiment une menace pour la fertilité humaine. Alors, ce n'est pas une menace globale et tout ça, mais il y a quand même une augmentation des personnes qui ont besoin d'avoir recours à une procréation médicalement assistée sans que ça soit forcément très efficace. Parce que... Oui, rappelez-nous l'alerté sur l'histoire de l'environnement, par exemple. Ça, c'est un gros sujet pour nous, oui. Bien sûr, parce que c'est souvent Elsa. Et puis le taux de réussite, rappelez-nous, d'un parcours, c'est 20%. Donc il y a deux filles sur trois qui restent un échec, quand même. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce genre d'initiatives, docteur ? Je pense qu'elles sont très, très bonnes. Il faut que les patients soient acteurs et s'approprient les démarches, l'information, et soient solidaires. Donc je pense que c'est une excellente chose. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans ce que vous proposez, c'est-à-dire que vous réunissez des gens qui sont passés par là, des gens qui sont en plein process et qui vont peut-être s'y lancer. Qu'est-ce que ça leur apporte de discuter entre eux ? Et est-ce que vous avez, je reprends ce que disait Elsa, est-ce que vous avez l'impression que c'est insuffisant dans les structures par les médecins qui prennent les personnes en charge ? Oui, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas voir les psys, par exemple, qui sont proposés, il y a certains services AMP qui proposent un suivi psychologique, mais il y a des gens qui ne font pas cette démarche-là. Il y a des gens qui font cette démarche-là, mais qui ont aussi en plus besoin quand même d'être vraiment au contact de personnes qui ont traversé telle ou telle épreuve. Il y a des choses qui ne se disent pas avec le psychologue, il y a des choses qui ne se disent pas dans les groupes que mettent en place les services AMP, mais qui font se dire... À l'abstère et là. Mais il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes. Il y a des hommes aussi. Sur le groupe qu'on organise à Caen, il y a... Il y a aussi des hommes. Cinq, six hommes ? Oui. Donc en fait, tout ça devrait coexister. C'est à la fois la possibilité d'aller voir un psy dans une structure ad hoc, à la fois les groupes de parents, enfin de futurs parents... Et de parents aussi, parce que nous, c'est l'association de patients et d'ex-patients. Ex-patients, oui. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis du parcours avec des enfants, donc là, c'est plutôt une fin heureuse, et d'autres qui sont sortis du parcours sans enfants. Et pour nous, c'est important aussi d'être solidaire avec ces gens-là. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas eu d'enfants. Parce qu'il y a des gens qui n'ont plus du tout envie d'entendre parler d'infantilité, d'AMP, mais il y a des gens qui ont besoin encore d'être en lien. C'est de la solidarité, en fait. Donc du coup, comme vous, effectivement, Virginie, vous avez eu des difficultés à avoir des enfants, vous avez fait des fécondations in vitro, vous avez eu des enfants, donc vous êtes dans le cas d'avoir eu des enfants et de pouvoir aider les autres. Oui. Comment vous l'avez vécu, votre thème, votre parcours ? Alors, le parcours médical en lui-même, on sait qu'il faut se piquer et tout ça, mais ce qui a été difficile, c'était que j'ai prouvé beaucoup de colère, en fait, par rapport à ma situation personnelle dans la relation à l'équipe médicale. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup attendu, sans rien. C'est-à-dire, vous pensez que ça aurait pu être plus efficace, votre parcours ? Vu l'âge que j'avais, je pensais qu'il pourrait aller plus vite. Vous avez commencé à quel âge ? Alors moi, j'ai commencé à essayer d'avoir des enfants, j'avais 30 ans, mais quand j'ai rencontré un médecin spécialisé à l'AMP, j'en avais 36, 37. Et c'était déjà tard, vous trouviez ? Oui, c'était déjà tard, surtout que moi, j'avais fait des premiers examens, j'avais 35 ans, qui disaient déjà qu'il fallait peut-être faire attention. D'accord. Donc c'est aussi pour aider les femmes qui vont passer par là, peut-être leur expliquer qu'il faut agir vite, être au bon endroit, peut-être au bon moment, bien entourée par une équipe médicale ? Alors c'est agir vite, oui et non, parce qu'en même temps, on veut aussi prévenir les gens qu'il ne faut pas non plus se précipiter, mais nous, on voudrait qu'on puisse un peu plus dialoguer de façon peut-être plus précise et plus pointue avec les équipes médicales. Parce qu'il y a aussi des gens qui pensent que l'AMP, hop, c'est la solution. Vous faites une fécondation in vitro, et hop, vous avez un bébé. Et nous, on veut aussi informer les gens sur le fait que ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, Virginie, et bravo pour cette semaine que vous organisez. Donc je le rappelle pour la première fois. Alors on me dit, allez, un peu partout en France, on précisera exactement où, sur le site des maternelles. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission, si vous le voulez bien.